Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Rebonsoir, chers compatriotes, m'bote, na, bisso, bansso, ba, wasalendo. Voilà, chers compatriotes, c'est pour vous transmettre un petit flash d'ouverture du sommet d'Arusha. Avec Jean-Pierre Bemba en tête, c'est par lui que commence cette ouverture. Alors, il parle en anglais, il dit que comme il n'y a pas de traducteur, comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, alors il va parler en son propre anglais. Lui, il dit son mauvais anglais, mais quand il parle, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'anglais. Voilà, chers compatriotes, j'ai constaté, vous allez aussi constater que quand il parle, le caméraman tourne sa caméra vers James Cabaret, quand il parle de la guerre dans l'Est, James Cabaret se gratte comme s'il se rapprochait de quelque chose. En fait, il a honte, c'est une expression de la honte, c'est ça que ça veut dire, chers compatriotes. Regardez. Excellences, maintenant, j'invite Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Excellences, s'il vous plaît. Voilà, il se dirige. Le voilà. Bon après-midi, tout le monde, c'est une excellences. Je pense qu'il n'y a pas de traducteur pour tout le monde, mais je vais parler dans mon propre anglais. Le président s'excuse de n'être pas là, il aurait voulu assister. Nous nous en excusons encore une fois. Nous croyons en cette communauté parce que cette communauté peut développer l'Est de l'Afrique. mais le problème, nous sommes, nous confrontons une guerre. Nous voulons finir avec cette guerre. Nous avons à peu près 2,4 millions de personnes déplacées. Nous voudrions qu'il leur retourne chez eux. Je remercie la République unie de Tanzanie d'avoir permis l'organisation de cette... Je n'en serai pas long. J'espère que cette communauté africaine croit en la paix et que nous tous, tous les membres comprendront que nous voulons la paix et que le peuple du Congo de la paix, nous voulons aller aux élections encore une fois. Merci beaucoup. Ça, c'est le premier ministre rwandais qui a été invité, comme vous le voyez. Il est en train de citer tous les honorables. Par contre, Jean-Pierre Bemba, lui, ne les a pas cités nommément. Il a dit, bon après-midi, tout le monde, les excellences. C'est pour qu'il n'a cité le nom de pers. C'est ça que le premier ministre rwandais est en train de faire. Il y a Kagu Tamséveni qui est en train de dormir, comme vous venez de le voir. Ça, c'est la présidente de la Tanzanie. Elle est originaire de Zanzibar. Elle s'appelle Samia Hassan. Encore une fois, Jean-Pierre Bemba, nous avons déjà traduit ce qu'il est en train de dire. Donc, il dit bonjour. Bon après-midi, tout le monde, les excellences. Il s'excuse pour le président, Félix Tisekedi, qui ne peut pas venir à cause de la campagne électorale. Il a dit, nous sommes en campagne. Et puis, nous sommes en train de nous confronter à une guerre dans l'Est. Toutes ces raisons-là, il y a restées. Et il dit que la RDC croit en la communauté de l'Afrique du l'Est pour le développement économique, que c'est possible. Mais, nous sommes en guerre et il a exhorté tous les membres en sorte que la RDC soit en paix. Parce qu'il y a 2,4 millions de personnes déplacées et qui doivent retourner chez elles, puisque nous devons aller aux élections. Et ils remercient. C'est là qu'il va remercier. Et voilà, le sommet est lancé, l'ouverture. Nous avons juste sélectionné ce qui était le plus important pour les RDCiens. C'était un néologisme. Voilà, James Kabarib est en train de se gratter. Il a honte. Ça veut dire qu'il a honte. Voilà, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes. Si jamais il y avait un complot ourdi contre le président de la République, eh bien, ce complot a échoué. Parce que, quand on a vu cet avion américain atterrir à l'aéroport, et puis ces Américains-là venir s'entretenir avec le président, c'est comme s'ils venaient à intimer un ordre. Et ils sont repartis depuis l'aéroport. Alors, on pensait qu'il y avait un guise sous roche. Alors, si complot, il y avait alors le complot a échoué. Le président n'est pas parti. Et comme par hasard, Paul Kagame lui-même ne s'est pas présenté non plus. C'est son premier ministre plutôt qui s'est présenté. Voilà. Dieu salué, le président écoute son peuple. Et là-dessus, nous terminons et nous disons toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine émission, chers compatriotes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501